... Quelque part sur la route nationale numéro 2, au coeur de la ville centenaire de Richa-Tolle, on peut lire sur ce panneau de direction Folie du Baron Roger. Un peu plus loin de là, nous voici devant un édifice qui date de 1822. Il s'agit de la propriété privée du premier gouverneur civil du Sénégal, 1822-1827. Il se nomme Baron Roger, un philanthrope qui va changer fondamentalement les habitudes des Sénégalais en matière de pratiques agricoles. C'est ici que le Baron Roger, avec ses jardiniers Richard, Morenas, Peroté, c'est là qu'ils ont implanté, acclimaté l'arachite. Donc l'arachite qui fait la première richesse agricole du Sénégal a été essayé ici, avec le coton, l'indigo et autres. Donc vous avez en face de vous un bâtiment qu'on appelle une Folie. Parce qu'à la fin du 18e siècle, les nobles français construisaient des bâtiments au sein d'une forêt. Et les bâtiments qu'ils construisaient au sein d'une forêt, on les appelait une Folie. Et le Baron Roger, qui est un grand philanthrope, en venant à Oualo, a construit ce château pour son épouse, Yassine Yiribdiaou. Fenêtre large, coiffée d'une fortification percée de neuils de bœuf, le château tient encore, malgré l'épreuve du temps et du climat, comme s'il faisait un appel à une réhabilitation légitime. Pourtant, en le faisant à un musée agricole, les outils scientifiques pour l'alimenter ne manqueront pas. Ce musée va renfermer des titres, beaucoup de titres et d'ouvrages qui ont été écrits sur Loualo pendant deux siècles. Des livres sur Kultrui, Chambonon, Jeannequin, Le Sierre de la Coupe, tout ce qu'on a écrit sur Loualo, on va les numériser et les amener ici. Et là aussi, ce sera un musée botanique. Et ça va surtout aider pour la recherche, sur l'histoire de la recherche agricole en Afrique noire. Parce qu'ici, c'est la première station d'essai agricole de l'Afrique noire, l'Afrique tropicale. Alors donc, je crois que ça mérite d'être sauvegardé. Le château du Baron Rosé est une merveille. En décadence, après avoir tout donné à la ville de Richatolle, Richatolle est bien le nom du premier directeur agricole du Baron. Aujourd'hui, les fils du Loualo se battent pour sa réhabilitation. L'État du Sénégal est appelé à agir pour sauver ce patrimoine national à bout de souffle. La jeunesse actuelle a besoin de comprendre l'histoire des pratiques agricoles en cours dans le pays. La radiodiffusion télévision sénégalaise a joué sa partition dans ce combat à l'occasion de l'antenne décentralisée de Radio Sénégal.